Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien en ce lundi 23 octobre 2023. C'est peut-être les vacances pour vous, c'est un détail pour nous parce que nous ne savons pas ce que sont ici en réalité les vacances puisque Café Matin est là pour votre dose d'actualité pop culture, une nouvelle fois pour cette semaine qui nous amène tranquillement vers la fin du mois d'octobre même s'il faudra attendre la semaine prochaine avec le beau temps, le beau temps que vous pouvez constater à cette mine ensoleillée que vous avez sous les yeux mais tout cela ne va pas nous empêcher quand même d'avoir un petit programme dans ce Café Matin puisqu'on va parler de vente de jeux, notamment du côté, vous vous en doutez, de l'Angleterre on parlera un petit peu de la Switch, on va parler de la Master Collection alors, elle n'est pas sortie, elle sort demain, la Master Collection autour de Metal Gear Solid mais surtout de ce que ça ne contient pas, parce qu'on avait déjà quand même signalé que cette Master Collection est plutôt à éviter, voilà, ressortez votre galette, vos galettes PlayStation 1, PlayStation 2 on y reviendra un petit peu, on parlera également, on va revenir parce qu'il y a eu un article concernant le fiasco Rise of Kong dont on a parlé la semaine dernière et on a quelques sources qui nous expliquent de pourquoi le jeu est dans cet état on parlera un petit peu d'FF14 aussi, puisqu'il y a eu une table ronde on savait qu'il y a beaucoup d'actualité autour d'FF14, il fête ses 10 ans il y a une nouvelle extension, il y a pas mal de choses il y avait d'ailleurs pour l'occasion Ironobu Sakaguchi aussi qui s'est exprimé, qui était invité voilà, donc il y a tout un tas de petites choses dont on discutera relativement rapidement vous n'en faites pas autour d'FF14, et puis on parlera jeux de plateforme, on parlera de jeux, pardon, de musique de jeux de Sony, on parlera de Persona 4, voilà, on parlera un petit peu de Twitch aussi puisqu'il lève en fait son exclusivité, même si je pense que déjà on n'avait plus rien à faire depuis un moment mais bon bref, vous savez que ça existait, on en touchera deux mots donc vous voyez quand même, un petit ensemble de news, alors très jeux vidéo même s'il y a légèrement un peu de musique, un peu de choses autour très très jeux vidéo pour cette semaine là bonjour évidemment aux gens qui sont présents ce lundi matin et qui sont là avec le sourire, qui sont prêts à en découdre avec l'actualité salut Dr.Jones, salut Rafifi, salut Fréon, salut Slane, salut Vladadam on va pouvoir attaquer cet épisode de Café Matin et on va commencer par un petit regard en ce début de semaine sur notamment un jeu qui était quand même attendu c'est Super Mario Wonder, gros titre salut à toi Dan Jedi, gros titre de la Switch renouveau, enfin renouveau, très longtemps qu'on n'avait pas eu, plus de 10 ans sans doute qu'on n'avait pas eu de Mario en 2D, même si c'est un Mario en 2,5D il se joue sur un plan 2D et on a vu un petit peu comment il a démarré alors en Angleterre qui reste, bon, vision du marché mais sur un territoire surtout vous le savez ce territoire est quand même grandement victime de l'inflation et qu'est-ce que l'on apprend là-dedans ? et bien que c'est le deuxième, en tout cas démarrage si on regarde les ventes physiques en Angleterre donc deuxième plus gros démarrage du côté enfin, deuxième démarrage si on regarde la semaine en cours si on regarde le meilleur démarrage de l'année c'est le cinquième il y a pas mal d'autres titres qui sont devant et c'est quand même 62% moins bien que ce qu'a fait le lancement de Teoteka donc en mai dernier évidemment il y a quand même alors déjà une communication qui a duré sur moins de temps il faut quand même le rappeler Marion Wander est annoncé le 21 juin dans un Nintendo Direct très contrôlé en plus, vraiment une communication très fermée vous savez que les tests par exemple, entre autres, n'ont pas le droit et je crois que c'est encore vrai alors maintenant aujourd'hui que le jeu a été diffusé sur Twitch un peu plus calme mais n'avaient pas le droit de donner, d'énoncer les différentes transformations hormis celles mises en avant dans les vidéos officielles de Nintendo voilà, vous savez comment ça fonctionne c'est hyper verrouillé depuis quelques temps avec tout ce qu'on avait comme storytelling autour de cet épisode si vous vous demandez, alors c'est bien on me dit, voilà il fait un démarrage mais cinquième, qu'est-ce qu'il y a devant ? et bien il y a des trucs évidemment devant alors notamment Spider-Man qui est sorti aussi la semaine dernière donc lui pour la semaine c'est celui qui atteint la première place mais il ne représente que le quatrième plus gros démarrage de l'année donc il est juste devant pour le moment Mario Wonder mais évidemment devant il y a encore Zelda FC-24 parce que c'est toujours présent même si on a l'impression voilà, on a une petite nébuleuse autour des chiffres ne vous inquiétez pas, tout va bien pour lui et Hogwarts Legacy qui reste aussi avec le nom d'Harry Potter un énorme lancement de cette année on peut aussi noter encore une fois quelque chose quand même d'assez intéressant donc ça s'intéresse là aussi je n'ai pas reprécisé mais vous l'avez peut-être décelé aux ventes physiques enregistrées en Angleterre et si on regarde comparé au lancement de God of War Ragnarok le démarrage est 20% plus faible alors ça ne veut pas dire que le jeu s'est vendu 20% moins parce que ça va sans doute largement se vendre plus que God of War Ragnarok donc ce n'est pas ça, ça montre encore une fois cette tendance de la diminution de l'acquisition de boîtes concernant les jeux qui sortent et de l'augmentation évidemment du démat c'est un peu surprenant parce que je ne sais pas trop en Angleterre mais c'est vrai que ça reste quand même un prix relativement élevé alors surtout là on parle de jeux à gros budget donc qui en règle générale sont plutôt pricés autour des 70$ et pour autant le démat avec les différentes formes de consoles qui existent le fait que au fur et à mesure ça rentre dans les habitudes de consommation on voit que même en Angleterre a priori il y a une transition qui s'effectue sûrement vers du démat et ça se confirme et alors je ne suis pas sûr que ces chiffres soient suffisamment pertinents mais on peut quand même souligner le fait que encore une fois on a un indice qui va dans ce sens et que on ne peut pas donner tort à Sony ou même du côté de chez Microsoft de voir lancer des consoles full démat même si on laisse l'option de coller ou non un lecteur mais voilà on va droit dedans évidemment et ces tendances se confirment sur différentes petites choses comme ça alors voilà c'est pas une grande surprise et quand on verra ne serait-ce que les chiffres en France sans doute cette année on va grandement s'apercevoir que le démat sera inévitable on a eu, si on reste du côté de chez Nintendo parce que c'est vrai que là je parlais même si j'étais passé du côté de Sony mais si on reste du côté de Nintendo et bien Doug Bowser alors qu'il ne s'exprime pas très souvent au final depuis alors vous savez c'est le successeur le Reggie fils aimé donc évidemment qui appartient à la famille Bowser et donc là il se devait de parler il y avait quand même la sortie d'un Mario il est concerné bon non il ne s'est pas pu s'exprimer que ça mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très discret il s'exprime que très rarement on a presque plus de déclarations au final du PDG de Nintendo que de Doug Bowser et il confirme alors à demi-mot mais il confirme quelque chose que l'on savait déjà c'est qu'à priori et ça avait été déjà dit c'est pas une grande nouvelle mais ça se confirme il va y avoir une transition qu'on pourrait appeler douce dans les systèmes de compte du côté de chez Nintendo c'est à dire que quand vous allez si vous l'achetez en tout cas quand vous allez rentrer en possession de la prochaine console de chez Nintendo qui devrait d'ailleurs c'est marrant puisqu'on fêtait si je dis pas de bêtises c'était les 7 ans de l'annonce de la Switch parce qu'elle avait été annoncée en fin d'année donc c'est marrant c'est new ce télescope on devrait avoir une transition en douceur puisque votre compte Nintendo tel qu'il est avec l'adresse email qui est associée votre mot de passe hop vous arrivez comme sur d'autres supports notamment du côté de chez Microsoft vous rentrez votre compte et c'est c'est fait vous récupérez votre compte alors évidemment on ne sait pas les jeux on ne sait pas ce qu'il en sera pour la rétrocompatibilité ce qui est sûr c'est qu'il y aura conservation du compte on peut imaginer par exemple avec l'argent qui pourrait exister dans votre portefeuille voilà donc c'est voilà c'est plutôt logique c'est une transition qui s'est déjà effectuée vous savez qu'il y avait eu une unification au sein des comptes ça s'était fait alors je ne me souviens plus très bien mais je crois que c'était déjà pour l'arrivée de la Switch il me semble que c'était unifié la Wii U la 3DS et quand on est passé à la Switch il me semble bien qu'il existait déjà une unification des comptes alors peut-être avec une petite manip mais l'identifiant network était resté le même et si vous aviez fait la procédure en temps et en heure quand il y avait déjà été demandé cette fusion bah ça se passait très bien pour la Switch vous retrouviez votre avatar dégueulasse de l'époque des Mi qui figurait voilà sur votre compte donc c'est semble logique qu'on continue là-dessus mais c'est vrai qu'il y a tellement de suspicions de rien dire et qu'on ne sait pas si vraiment on ne va pas avoir une nouvelle console avec une nouvelle architecture et du coup encore une fois prendre la banane de ah bah tous les jeux que vous aviez avant vous vous grattez on n'est même pas sûr de pouvoir mettre ces cartouches de Switch à l'heure actuelle dans la prochaine console Nintendo bon ça dessus c'est reconfirmé il devra y avoir une transition sans problème du côté des comptes après évidemment de savoir qu'est-ce qu'on va conserver ou non là-dedans et également autre news alors là c'est plus underground alors j'en ai enfin c'est pas une news ça j'en ai pas parlé volontairement parce que c'est un truc on sait pas sur quoi ça va déboucher alors évidemment ça fantasme beaucoup vous avez dû en entendre parler quand il y a eu notamment un Nintendo Direct qui remontrait des images il me semble de Super Mario RPG on a vu apparaître quelque chose d'assez suspect qu'on a pas alors j'ai pas de ouais j'ai pas de bon bref j'ai rien sous la main je voulais vous montrer un Joy-Con mais on a vu en fait une console qui ressemblait à une Switch mais dont les boutons en fait étaient de couleurs différentes couleurs qui n'existent pas à l'heure actuelle sur les boutons puisqu'ils n'ont pas été colorés et c'est même pas je me souviens même plus je crois que c'est différent d'ailleurs des couleurs de la manette Super Nintendo en son temps et évidemment les choses les plus folles ont commencé à débarquer ça y est Nintendo ils nous ont montré la prochaine Switch ils se sont trompés dans la vidéo et tout et pourquoi je vous parle de ça parce qu'il y a une option visiblement dans Super Mario Wonder alors ça a été rapporté sur Resetera notamment donc j'ai pas source plus officielle que ça c'est apprendre entre guillemets parce qu'on ne sait pas ce que c'est est-ce que ça sera un gimmick est-ce que ça sera des choses de ce type là une possibilité de changer la couleur de l'overlay alors est-ce que ça veut tout simplement dire que la prochaine console va avoir des touches comme sur un clavier avec des LED derrière et que vous allez pouvoir et y compris d'ailleurs la fausse croix directionnelle des Joy-Con et que vous allez pouvoir mettre des couleurs dans un souci moi je vois ça d'accessibilité en fait est-ce que Nintendo ferait pas une transition comme gros travail de Sony qui est fait également du côté de Microsoft avec des vous le savez un ensemble on va dire de contrôleurs spécifiques mais beaucoup aussi de travail d'accessibilité avec la possibilité de modifier le son la taille des sous-titres voilà vous mettre un jeu clé en main quand vous avez évidemment des difficultés ou des impossibilités à pouvoir utiliser on va dire la version de base du jeu et pouvoir la configurer comme ça vous va le mieux et on peut imaginer que ça soit quelque chose de ce goût là voilà alors certains tout de suite imaginent des choses très farfelues je vais pas m'étendre là dessus on sait pas réellement ce qu'il en est est-ce qu'il y aura une petite possibilité de tweaker comme ça et mettre des couleurs un peu RGB sur tes touches parce que tes Joy-Con grosso modo en plus de faire du drift ils vont briller dans le noir tu vois donc voilà ça va être quand même vraiment une innovation je pense fort du côté de chez Nintendo et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit apparaître c'est quelque chose qui est présent visiblement mais qui n'est pas pour le moment utilisable dans la cartouche ou en tout cas dans le logiciel Super Mario Wonder et c'est pas la première fois que l'on voit apparaître ça et c'était déjà le cas et bien de ce qu'on avait pu voir dans les vidéos diffusées de Nintendo c'est vrai que dans le chat on me rappelle que d'ailleurs la vidéo alors je crois que c'est la vidéo de présentation justement qui a disparu des canaux de Nintendo il y a des gens aussi qui ont repéré ça alors là c'est assez inexplicable j'imagine qu'elle a été repiquée suffisamment pour la retrouver de manière non officielle mais voilà bon je suis pas sûr qu'on puisse retenir quelque chose d'extraordinaire vous voyez de ce petit paragraphe qu'on voit passer mais ça m'a fait sourire et on en avait entendu parler déjà il y a un mois ou voilà et j'avais pas traité la news parce que ça me semblait pas hyper pertinent je suis vraiment pas sûr que ça soit quelque chose que l'on voit comme ça débarquer et vraiment se dire ça va être la révolution de la prochaine console déjà moi ce que je lui demande c'est si elle est rétrocompatible et qu'elle est un peu plus puissante merci c'est déjà beaucoup dans la part de Nintendo je demande même pas le raytracing moi je reste avec des petites ambitions jouer tranquillement à ma bibliothèque de jeux Switch qui est quand même pas négligeable et continuer de pouvoir en profiter ça sera déjà beaucoup je pense pour Nintendo on continue avec les jeux Switch au final puisqu'on a appris discrètement l'annulation pure et dure alors on avait parlé un petit peu de Robocop Rock City puisqu'il y avait notamment une démo que vous avez peut-être pu essayer donc c'est cette volonté d'essayer de faire un épisode de jeux vidéo très nostalgique de ce que représente le lore de Robocop qui fait pas mal d'apparitions dans différents jeux aussi qui reste une figure emblématique de la pop culture tout simplement et bien Rock City avait une version Switch et on a appris qu'elle a été annulée tout simplement alors c'est vrai que en version Switch on a eu droit à des jeux extraordinaires encore une fois cette année notamment Mortal Kombat alors je crois qu'il a subi d'ailleurs une mise à jour tellement il était la risée des screenshots sur les réseaux sociaux et bah voilà Rock City ne va pas s'amuser à passer par la case Switch alors on attend toujours vous savez quand même de voir c'est aussi un petit peu voilà des fois un peu on jubile mais de voir un peu le portage d'Orgware Legacy nombreuses fois repoussé toujours prévu il me semble qu'il devrait arriver en novembre je n'ai pas revérifié les calendriers mais vous savez qu'il y a une version Switch de Orgware Legacy on attend quand même de savoir comment ça va tourner en plus de pouvoir peut-être customiser aux couleurs de votre maison favorite votre futur Joy-Con de la Switch 2 mais c'est vrai que c'est une interrogation que l'on a et voilà et bien notamment c'est Nacon vous savez qui est derrière l'édition du titre et donc ils ont été notamment alors là c'est un article de Destroyed mais ils ont été interviewés en tout cas la question a été posée directement par Gematsu et qui a été demandée à Nacon mais au fait où est la version Switch de Robocop Rock City et ils disent alors là c'est la réponse qui a été donnée donc je vous la dis tel quel at this moment we don't have any plans for a Nintendo Switch release voilà donc c'est plutôt acté possesseur de Switch grattez-vous 14 novembre pour donc du coup la version de Orgware Legacy merci Rafifi pour la précision et c'est vrai qu'on essaiera de ziuter ce qui se passe de ce côté là pour la Switch on parlait la semaine dernière de la catastrophe qui est Rise of Kong Skull Island alors si vous avez pas suivi donc il y a un jeu qui durant l'été d'ailleurs avait fuité avait été annoncé un jeu autour donc de la licence Skull Island alors qui fait penser au film qui fait penser donc à cette saga moi j'appelle Monarch mais qui est un nom officiel dont j'ai déjà oublié le nom avec des films pas toujours très bons à l'intérieur alors si c'est pas d'ailleurs le cas Skull Island s'en sort plutôt bien au sein de tout ça mais voilà on a vu arriver un jeu catastrophique on en a parlé les animations le Monsterverse merci Dr. Jones on s'y retrouve pas le Spiderverse le Monsterverse le Metaverse bref faut qu'il y ait Verse partout sinon on comprenait on peut pas mettre de NFT dedans quand même dommage et donc là pas de NFT mais alors des animations vraiment pas à la hauteur on a vu des vidéos ici vous pouvez aller en voir vraiment catastrophique un titre absolument à éviter même si vous aimez vous ne vivez que pour je sais pas Kong le film peut-être le premier film encore en noir et blanc vous avez beaucoup adoré la version Peter Jackson ou d'autres formes sur lesquelles on peut trouver Kong parce que c'est pas comme s'il y avait eu qu'un film il y a même eu vous savez la vision chinoise à une certaine époque Mighty je sais plus comment s'appelle le film mais voilà à voir aussi parce que c'est quand même assez kitsch mais il y a des quelques scènes intéressantes et Mighty quelque chose Kong je me souviens plus du nom mais il y avait eu aussi ça et donc là ce jeu a débarqué à éviter absolument sur toutes les plateformes c'est pas une histoire que par exemple la version Switch aurait été moins bien faite non c'est toutes les versions qui sont assez indignes et on a appris pourquoi et voilà et on s'en doutait donc c'est notamment The Verge qui a donné quelques informations là dessus excusez moi pour cette couleur verte Tricksbox là si vous avez la vidéo et bah qu'est-ce qu'on a appris le jeu a été développé en un an enfin voilà qu'est-ce que tu veux attendre d'un jeu développé en un an avec une équipe hyper restreinte un budget inexistant voilà donc là clairement encore une fois on prend une licence alors c'est le développeur c'est Game 1000 quelque chose comme ça Game 1000 c'est ça Entertainment je pensais que j'étais complètement à côté mais c'est ça M.I.2L et voilà ils ont il y a quelques développeurs en tout cas quelques membres de ce groupe très restreint le jeu est sorti on rappelle le 17 octobre notamment IGN a fait un article pour dire que le jeu était catastrophique ils l'ont noté ils l'ont mis 3 sur 10 il y a eu on en a parlé beaucoup de screenshots parce qu'il y a quand même des gens qui ont acheté le jeu alors je crois dans sa version de base c'est à 40 euros mais vraiment le jeu est vraiment indigne de n'importe quelle plateforme à l'heure actuelle c'est vraiment un accident industriel on peut parler de ça alors c'est vrai que souvent on dit 2023 grosse année de jeu il n'y a pas de il n'y a plus de mauvais jeu comme on avait pu en connaître à une bonne époque de la Playstation où on sortait tout et n'importe quoi Paris-Marseille enfin voilà je ne sais même plus si c'est appelé comme ça enfin voilà vraiment des jeux catastrophiques et bah là on revit un petit peu cette époque et bah ça a été voilà du côté de Iguanabi Game Meal Entertainment bah donc qui est qui bon déjà qui sont quand même relativement inconnus dans le jeu vidéo alors je crois que Game Meal c'est l'éditeur qui est du côté du Minnesota bah voilà ils expliquent ça a été bah ça a été la catastrophe vraiment donc c'est ça Iguanabi c'est le développeur indépendant qui est basé au Chili donc vous voyez un petit peu aussi la communication entre les différents parties on a un éditeur aux Etats-Unis de l'autre côté on a un petit studio chilien pas de ressources pour faire ça un an bah c'est invraisemblable un an voilà c'est très peu pour faire un jeu vidéo un temps soit peu avec des ambitions et surtout qu'au début quand on voit les premières images vous vous en souvenez pas mais on voit la boîte et tout et on s'attend à un truc un peu correct on a peu d'informations il y a un teaser mais on voit rien du jeu et le jeu d'ailleurs n'a eu quasiment pas de communication on parlait de la au final de l'échelle de la communication sur Super Mario Wonder annoncée en fin juin et qui arrive fin octobre donc un truc hyper bouclé avec très peu de temps mais quand même beaucoup de communication un Nintendo Direct entièrement dédié des prises de manettes complètement contrôlées par Nintendo pour dire voilà alors les médias ont pu essayer si ça vous avez le droit de parler de ça 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 là évidemment aucune communication et le jeu arrive comme ça voilà sans qu'on sache ce qui s'est passé et voilà c'est ce qu'ils disent donc le processus de développement a commencé en juin de l'année dernière il devait se terminer début juin de l'année d'après donc vous voyez une planification sur un an c'est invraisemblable pour n'importe quel jeu que ça soit un dé et tout alors à la limite c'est plus presque de l'ordre du portage salut Dan ça parle de Rise of Kong oui Rise of Kong Skull Island voilà je vous remets la photo en effet si vous arrivez sur la vidéo vous ne voyez rien à ce moment là et bah on comprend et encore une fois ici l'intérêt c'est de bien montrer que c'est pas les développeurs encore une fois alors des fois évidemment on gueule sur les développeurs on dit mais pourquoi là ils y ont pas pensé pourquoi ils ont pas mis ça pourquoi on a ça comme finalisation de jeu alors que merde moi je prends le jeu ça fait 5 minutes j'y joue et je vois qu'il y a un problème mais là évidemment quand t'as pas de moyens quand c'est prévu sur un an à mon avis avec une communication aussi qui devait être inexistante on comprend et déjà en un an qu'ils aient sorti ça on a presque envie de dire je sais pas avec quoi ils sont partis mais au final ils sont pas trop mal débrouillés parce que franchement voilà bon donc encore une fois vous pouvez prendre des grands noms parce que c'est le deuxième exemple cette année qu'on a voilà on prend un grand nom Gollum Kong peut-être Kong a encore plus de résonance que Gollum dans la pop culture et puis on en fait rien on achète des droits qui sont un peu vacants y'a pas d'actualité puis on fait de la merde avec parce qu'on veut pas mettre de budget on veut utiliser le nom du produit et bah voilà après c'est les jeux c'est genre les jeux Koh Lanta qui sortent voilà tu vois c'est exactement le même genre d'exploitation et bah ça sert à rien de blacklisté la Iguanabi ils auraient eu de l'argent ils auraient eu du temps ils te faisaient un jeu Kong parce que je pense que ils voulaient faire un truc bien il j'imagine qu'il y a quand même un certain amour même si c'était un travail alimentaire pour l'image que représente Kong et t'as quand même envie de faire un truc propre mais bon voilà donc encore une fois un nouvel exemple que ça soit bah les directions qui sont complètement branlantes sur certains jeux avec les mauvaises décisions qui soient prises pour Redfall pour Yenas puis bah là tu te retrouves carrément voilà avec eux il n'y a pas de budget ou Gulum aussi un pas de budget voilà et carrément après le studio qui arrête le développement et qui va faire plus que de l'édition parce que bah c'est la catastrophe quoi et un jeu c'est pas parce qu'il en sort des milliers que tu vas le sortir plus vite qu'il va se vendre c'est pas parce que t'entends que 2023 c'est une grosse année il faut absolument le sortir parce qu'il y a beaucoup de titres ça a l'air de bien marcher voilà il y a beaucoup d'accidents il y a beaucoup de studios sur le carreau et c'est pas terminé et c'est pas rachat de Microsoft qui va forcément embellir cette situation en 2023 donc voilà malheureusement bah on a des explications sur pourquoi un tel fiasco et pourquoi un jeu comme ça c'est malheureux mais malheureusement ça ça arrive des petits jeux qui font parler d'eux mais cette fois-ci bannière positive et vous n'en avez pas entendu parler au milieu de Mario Wonder au milieu de Spider-Man 2 au milieu la future arrivée cette semaine en fin de semaine d'Alan Wake 2 et bien si vous aimez les jeux de plateforme à l'ancienne style Spyro style Banjo et Kazooie et bien peut-être que ce jeu dont vous n'avez pas entendu parler est fait pour vous puisque on va dire dans cet esprit plateformer 3D au début de génération ou génération un petit peu vous confirmez Nintendo 64 et bien Cavern of Dreams avec ce petit personnage regardez-moi cette bouille alors je ne sais pas ce que ça se représente un petit personnage rouge on dirait un petit dragon parce qu'il a des petites ailes il a des grandes cornes tout arrondi et bien voilà un jeu de plateforme 3D est sorti et enregistre plutôt des bonnes reviews sur Steam mais vous n'avez sans doute pas entendu parler donc peut-être que c'est votre genre de jeu alors voilà il y a une petite une petite vidéo pour vous montrer un petit peu et on est vraiment dans cette ambiance là la 3D un peu d'époque on a vraiment une représentation volontaire d'avoir de la 3D façon Nintendo 64 alors avec un meilleur goût par exemple je trouve esthétique quand même que Banjo et Kazooie mais on est vraiment dans ce jus là ne vous attendez pas un jeu moderne avec des choses très léchées c'est vraiment une volonté de reproduire cette ambiance de la Nintendo 64 aujourd'hui on pourrait presque parler de d'e-make donc si vous êtes allergique à ce genre de plateformeur n'y allez pas mais voilà on a vraiment cette envie de proposer un titre de ce type là en 2023 voilà ça fait un petit peu peut-être un peu sourire surtout quand tu vois Mario Wonder après tu lances ça mais il y a un trip nostalgique évidemment là-dedans avec le petit personnage qui va lentement la distance d'affichage réduite les petites animations mais qui sont un petit peu lentes tu vois pas toutes forcément très détaillées mais par contre une petite bouille de personnages principales alors c'est Binding Studio qui est derrière ça comme vous pouvez le voir et ça fait sourire parce qu'en effet clairement on a des réminiscences de Croc le Crocodile de Spyro de Banjoï et Kazooie même si pour moi ça me fait plus penser à ceux où il y a vraiment des animaux Banjoï et Kazooie bon évidemment parce que c'est un Titan 64 mais je vois plus évidemment Spyro parce que c'est déjà un petit dragon même si celui-là vole moins dans ce qu'on a pu voir qui fait plus des roulades et d'autres choses voilà mais si ces jeux là vous manquent vous n'avez pas envie de forcément rebrancher ces consoles d'époque et bien sachez que Cavern of Dreams existe un événement autour de FF14 avec on va dire gros Q&A interview sans concession on pourrait appeler comme ça et on a appris deux trois choses alors évidemment des informations sur l'avenir de FF14 qui fête pardon ces 10 ans mais aussi donc l'occasion évidemment d'avoir Naoki Yoshida bon pas nous parler d'FF16 même si une collaboration avec FF16 est évidemment dans les tuyaux FF16 est un petit peu partout il arrive dans Center Resum il faut continuer d'exploiter les choses il va bientôt arriver sur PC vous savez que voilà demi réussite très un peu compliqué quand même ce FF16 en termes de vente qui ne sont évidemment pas à la hauteur de ce que pouvait attendre Square Enix même si on a mis en avant soi-disant l'homme fort de ces dernières années en tout cas avec le titre qui fait rentrer lui beaucoup d'argent dans les caisses qu'est FF14 et puis voilà on invite Arogo Sagaguchi donc le papa des Final Fantasy et évidemment c'est ce qu'il disait tu vois ce qui a été fait avec FF11 ou même FF14 il dit qu'il sait pourquoi lui il ne se risque pas un MMO bon après évidemment c'est Accolade on a tous le sourire c'est super moi je retourne à Hawaï voilà bon mais on a donc derrière ça une sorte alors c'est évidemment des vidéos promotionnelles pour adouber le produit FF14 par le créateur emblématique derrière tout ça on a aussi donc comme je le disais une volonté d'avoir des crossovers alors hormis FF16 il serait intéressé alors je ne sais pas pourquoi il vise Diablo parce que bon voilà on ne va pas revenir sur Diablo 4 qui n'a pas non plus un vent en poupe extraordinaire mais c'est vrai qu'il est dans l'actualité et Naoki Yoshida lui rêverait d'une collaboration avec Diablo voilà c'est visiblement pour lui quelque chose qui marcherait bien des univers peut-être qui matchent bien peut-être qu'on aurait au sein d'FF14 un meilleur jeu Diablo 4 je troll évidemment gratuitement mais c'est vrai que alors surprenant oui et non parce qu'on sait que les japonais aiment bien les licences occidentales on peut penser par exemple à Omega Force les spécialistes du Musou qui eux leur rêve absolu ça serait d'avoir un Musou Star Wars un truc absolument what the fuck mais comme on peut en trouver du côté du Japon et là une collaboration avec Diablo franchement ça serait super et Naoki Ushida serait aux anges et une autre petite information parce que je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails je ne connais pas grand chose à FF14 donc ce qui pourrait attendre les joueurs pour la suite mais on avait parlé de ce joueur qui a réussi à compléter tous les challenges qui étaient demandés par FF14 et c'est le seul joueur à l'heure actuelle avoir réussi à faire ça les 2700 et quelques je ne sais plus alors c'est pas trop fait mais c'est Achievement du jeu 2751 et et bien ils sont revenus là dessus parce que évidemment ils ne pouvaient pas ne pas s'intéresser à ce à ce genre de choses parce que vous savez qu'aussi sur FF14 c'est avoir une communication bien léchée c'est pouvoir presque serrer la paluche à travers son écran de Naoki Ushida tant il est proche c'est le voir pleurer ça fait partie aussi de l'histoire d'FF14 et bien il a dit si il y a enfin s'il y avait une demande on pourrait mettre un 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 Achievement alors il parle de Ultra Challenging Achievement un nouvel Achievement qui serait mis en place pour justement contenter ce joueur qui a passé sans doute 10 ans de sa vie à réussir à déjà débloquer tous les autres donc voilà s'il n'en a pas assez et bien l'équipe a entendu et on est prêt en mettre un qui va sur lesquels un Achievement sur lequel il va bien se casser les dents voilà alors cet homme on sait d'ailleurs dont on connait pas trop le background d'ailleurs personne n'arrive à mettre la main dessus on sait juste qu'il est au Japon on sait juste sur quel serveur il joue mais on n'a pas d'autres informations on a l'impression que son identité est telle une source dans le milieu journalistique est conservée jalousement et pour des raisons juridiques évidemment mais dans un système de protection de ses sources c'est un peu l'idée que ça donne alors que c'est vrai que ce joueur s'est pas forcément manifesté il a été pisté on rappelle d'ailleurs si vous ne souvenez pas de l'histoire par des trackers de succès sur FFXIV c'est pas lui qui s'est forcément vanté de ça c'est les autres qui ont vu que ce joueur existait et en tout cas Naoki Yoshida est prêt alors je ne sais pas si c'est lui tendre la main je ne sais pas si c'est vraiment ça ou le rajouter plus d'heures de jeu encore alors que peut-être il ne peut plus voir FFXIV en peinture à lui actuellement ce joueur ayant rempli les 2751 achievements du jeu voilà mais en tout cas ça m'a fait sourire et puis comme on en avait parlé en café matin je voulais un petit peu revenir là-dessus on va parler rapidement de la Master Collection de Metal Gear Solid vous savez qu'elle arrive demain on a déjà tiré des sonnettes d'alarme sur le fait que c'est une compilation pas très intéressante même si elle comprend les premiers Metal Gear et aussi le premier c'est-à-dire Metal Gear Solid Metal Gear Solid 1 et 2 qui aura une deuxième partie sans doute avec Peace Walker et tout ce qui reste le 4 le 5 mais on savait déjà que c'est pas une collection complète je m'explique la disparition on va dire des images réelles qui existent au sein notamment de Metal Gear Solid 2 et 3 avaient disparu pour des raisons tout simplement financières Konami exploite ses licences ne souhaite pas vraiment font appel d'ailleurs à des développeurs extérieurs et ont plus vraiment d'entités ils en ont mais on va dire ils préfèrent laisser ça à d'autres pour s'occuper des portages ou le futur de leur licence et on savait d'ores et déjà que ces images d'archives avaient disparu voilà il y a une petite mention qui avait figuré j'avais attiré votre attention là-dessus donc déjà c'est pas des versions identiques si vous avez vos jeux PS2 qui traînent si vous avez la collection je crois que c'était l'époque de la PS3 enfin il en est sorti quand même quelques-unes et puis elle avait déjà fait parler en mal d'elle cette collection parce que vous savez que notamment sur Switch les jeux ne pourront pas aller au-dessus de 30 fps et c'est le cas partout pour le premier MGS bon donc déjà beaucoup d'interrogations c'est-à-dire qu'on se dit quand même qu'une Switch est quand même capable d'être l'équivalent d'une PS2 ça sera pas le cas ça tournera en 720p en Undoke en Undoke ça tournera en 1080 mais il y a ce blocage à 30 fps pas sur les autres versions et on a appris et bien en plus ça continue dans cette année 2023 que Hideo Kojima puisque donc il y a un streamer alors je crois en plus qu'il avait pas il avait des droits de mentionner ça puisqu'il a dû se procurer le jeu de toute façon c'est une collection donc il n'y a pas vraiment de verrouillage je pense il n'y a pas vraiment de NDA et il y avait une version dans la rue qui se promenait et que Hideo Kojima n'est pas mentionné dans le titre alors vous savez qu'évidemment il est parti en froid mais enfin ça reste quand même assez incroyable c'était déjà le cas vous le savez pour MGS5 qu'il y avait une disparition vous le savez des crédits c'est à dire qu'il n'était pas marqué Hideo Kojima Games même sur la mention du jeu et on se rappelle de certains je ne sais pas si vous vous souvenez de gens dans des magasins très fans visiblement de Kojima puis qui aiment un petit peu de liberté et qui avaient mis une pancarte qui disait c'est un jeu Kojima sur MGS5 puisque voilà Konami en froid avec les directives enfin les directives les demandes de son créateur enfin de toute façon en froid avec Kojima était parti dans la foulée jeu d'ailleurs qui a été terminé dans la douleur et pas tout à fait même vous le savez terminé pour ça qu'il y a un goût d'inachevé derrière MGS5 pour Phantom Pain en tout cas et ben une nouvelle fois voilà et il n'est pas crédité alors on rappelle que c'est pas forcément qu'une histoire de froid avec les créateurs parce que c'est le cas pour cette collection de MGS donc le volume 1 mais vous savez qu'aussi c'est le cas on l'a signalé il y a eu le même problème avec Persona 3 en début d'année pour la version portable on a eu la même chose quelque part pour Metroid Prime Remaster puisqu'on disait juste merci aux anciennes équipes mais on les nommait pas puisque vous savez qu'au sein notamment de Retro Studios les gens ont changé ce n'est plus les mêmes qui y sont et donc ceux qui s'étaient occupés du développement du jeu à la base début des années 2000 sont partis autre part et n'étaient pas du tout mentionnés alors qu'on les connait ils se sont exprimés ils interviennent sans problème dans des interviews dans des podcasts dans des vidéos donc voilà il y avait eu déjà ce problème et le côté non crédité en 2023 a été quand même relativement présent alors il y a des gens qui essayent de rattraper ça après maladroitement au niveau du service communication en disant vous avez le droit de vous exprimer si vous avez travaillé alors pour Persona 3 c'était plutôt au service de la traduction qui n'avait pas été mentionné et après ils ont eu le droit de dire voilà j'ai travaillé mais enfin c'est quand même un petit peu fort de café puis là c'est un peu la même on se rappelle aussi il y avait le cas bon alors Yuji Naka à l'époque où il n'était pas trop il n'avait pas trop à voir à faire avec les juges n'avait pas été mentionné sur le on va dire remaster un peu remake de Fantasy Star Online premier du nom le Fantasy Star tout court excusez moi je sais pas pourquoi j'ai dit online Fantasy Star dans collection Sega Ages dernier jeu d'ailleurs auquel aura participé de son vivant phénix la grande créatrice derrière les Fantasy Star mais également Skies of Arcadia et ben voilà lui non plus il n'avait pas été mentionné alors que c'est grâce à lui qu'on a ce pseudo effet 3D de déplacement quand on est dans les donjons de Fantasy Star d'ailleurs jeu que je vous que je vous recommande plutôt si vous aimez un peu les types rétro et puis surtout le travail de remaster rend le jeu quand même relativement accessible même s'il a toujours ses difficultés de son temps on aurait aimé que ça continue notamment pour le 2 qui propose le même genre de choses parce que le 2 était estimé voilà très costaud même titre que Star Ocean 2 là va sortir et qu'on espère qu'ils ont un petit peu allégé les choses parce que voilà c'est des jeux cassés bien les dents dessus mais en tout cas malheureusement cette année 2023 ben c'est pas nouveau et voilà Kojima Productions ou Hideo Kojima n'est malheureusement pas mentionné pour ces jeux qui l'ont amené à la postérité parce que là on parle de Metal Gear Solid Collection et c'est vraiment pour ça pour lui la consécration c'est Metal Gear Solid c'est pas les jeux qu'il avait fait avant c'est pas Metal Gear c'est Metal Gear Solid le premier qui scotch tout le monde sur PlayStation en 98 et puis après évidemment qui fait baver aussi avec son trailer durant l'issue avec MGS2 et voilà qui a aussi quelque part lancé la PlayStation 2 et puis après il réitère en 2004 ou 2005 avec le 3 après les gens sont peut-être moins en adéquation avec les nombreuses cinématiques de MGS4 mais MGS5 en termes de possibilité de gameplay même si le jeu est assez particulier dans sa formule inachevée a mis aussi tout le monde d'accord sur ses possibilités de jouabilité qui reste aujourd'hui un jeu dont on considère l'infiltration très puissant que ça soit pour les mécaniques d'infiltration au même titre que ce qu'a fait Yo Interactive ces dernières années avec Hitman et ce jeu là qui reste aussi une référence MGS5 alors que d'autres cessaient à l'infiltration en 2023 et n'ont peut-être pas des techniques aussi sophistiquées je pense évidemment à Assassin's Creed Mirage mais c'est pas méchant voilà et donc vous ne verrez pas Kojima pour le moment alors est-ce qu'il y aura une mise à jour voilà on sait que de toute façon il ne peut pas il ne peut rien faire c'est une Metal Gear Metal Gear Solid c'est un nom une IP qui appartient à Konami et c'est comme ça et de toute façon on le sait qu'il ne s'exprime pas trop là-dessus lui il est sur Death Stranding 2 et ça l'intéresse plus trop malheureusement même si j'imagine que ça remue quand même un couteau dans le cœur parce que t'as forcément une relation avec avec Snake avec tous ses personnages avec cet univers en tant que créateur de ne pas pouvoir avoir la main dessus c'est vrai que c'est c'est très étrange alors peut-être qu'un jour les choses changeront connaissant Konami à l'heure actuelle c'est pas prêt d'arriver on n'est pas surpris enfin on serait très surpris qu'à contraire je parlais de Persona et bien sachez qu'il va avoir une version alors c'est pas la première fois qu'il y a une version boîte de Persona 4 Golden mais évidemment là on parle de version boîte de Persona 4 Golden récent c'est-à-dire la version qui est sortie alors un petit peu avant il est vrai Persona 3 Portable parce qu'elle était déjà dispo mais il n'y avait pas les sous-titres officiels après c'est arrivé avec une traduction officielle voilà et il est sorti sur toutes les consoles et enfin quasiment non PS4, One et Switch peut-être je crois je sais plus et PC mais là évidemment on ne parle pas de version boîte pour le PC on parle bien évidemment de version boîte pour les consoles et Limited Run évidemment et là voilà alors bon vous pensez ce que vous voulez de Limited Run des fois la qualité n'est pas toujours au rendez-vous sur les nombreux accessoires qui sont présents dans les collections si vous êtes intéressé et bien vous pourrez précommander ça uniquement entre le 27 octobre et le 10 décembre puisque vous savez que ça fonctionne sur un système de préco comme ça ça leur permet de boucler de ne pas avoir de stock ils produisent et c'est déjà acheté voilà donc on gère comme ça son économie donc la version standard 35 dollars alors là j'ai les prix en dollars vous débrouillez il faudra rajouter les frais de port donc juste la boîte voilà donc la boîte dégueulasse donc ça on s'en fout si par contre vous êtes intéressé par le steelbook et que ça commence à faire cher c'est le prix d'un triple A aujourd'hui voilà donc 70 dollars alors évidemment Atlus aime l'argent en plus ça vous le savez c'est pas nouveau en général quand ils font aussi des versions quand ils ressortent leur jeu c'est rarement au rabais donc vous avez quand même le jeu physique alors vous voyez que c'est pour les versions One je répète PS4 et Switch qui sont concernés par cette version physique vous aurez donc alors grosso modo un fourreau vous aurez une grosse boîte en carton avec un grimoire un fourreau et à l'intérieur on aura le jeu et un steelbook voilà donc ce qu'ils appellent le grimoire c'est le fameux la fameuse boîte livre là qui sera qui va vous faire une boîte en carton avec un fourreau un peu classique comme ce qu'on peut avoir sur d'autres et alors vous inquiétez pas si vous avez vraiment trop d'argent il y a la version à 200$ oui vous avez aussi il y a aussi pour P3P aussi concerné là j'ai que les images pour pour le golden mais c'est qu'ils avaient déjà annoncé la même chose pour Persona 3 Portable et ça s'arrête plutôt je crois que c'est actuellement précommandable et vous avez jusqu'au 12 novembre si vous êtes intéressé pour P3P et donc là dans la version à 200$ alors là c'est parti c'est la fête donc vous retrouvez évidemment les éléments que j'ai énoncé plus un ensemble de cartes plus des lunettes avec le stand pour les poser parce qu'elles tiennent pas toutes seules c'est quand même important voilà puis vous avez une télé enfin vous avez une sorte de boîte en carton qui représente une télé une petite statuette que vous voyez ici Metal Teddy et vous avez également des photos Pins Midnight Channel Pins je ne sais pas si je crois qu'il n'y en a qu'un et un certificat d'authenticité voilà il ne manque plus que les NFT on est bien bon voilà je vous ai mis ça un petit peu plus en grand écran si vous voulez voir le détail je ne suis pas convaincu par toutes les merdes en plastique qu'il y a dedans je ne vais pas vous mentir à la limite le steelbook est un petit peu sympa mais à 70 dollars et bien écoutez ça fait quand même cher le bout de métal donc ça ne sera pas acté du côté de Beyond Gaming Studio pas déconner non plus voilà ça c'était pour votre côté collectionnit je sais que que vous aimez ça alors juste une petite news là si vous êtes utilisateur de Spotify vous avez vu sans doute d'ailleurs votre abonnement augmenté et bien sachez qu'il y a des OST de jeux assez emblématiques du côté de Sony qui ont débarqué puisque Sony continue comme ça de rendre disponible des bandes-sons de jeux qui sont de leur côté puisque là vous voyez on va parler de Gravity Rush donc jeu feu studio Japan Shadow of Colossus donc pareil exclusivité du côté Sony un jeu Fumeto Oeda donc la suite de Ico l'épisode qui précédait Last Guardian et Wild Arms donc Wild Arms Media Vision et avec des bandes-sons alors il y en a d'autres il y a Popolo Cruis alors là c'est pour les plus connaisseurs on rentre dans les choses un petit peu plus underground et voilà alors ça rejoint d'autres possibilités de soundtrack qui étaient déjà disponibles notamment celui de Last Guardian ou encore Bloodborne donc voilà si vous y êtes du côté du Spotify vous ne savez pas quoi mettre dans votre playlist et bien sachez que ça existe si vous disposez d'un abonnement on a aussi appris que ça y est alors visiblement je pense que c'est au Japon le DVD le bourré de The First Flamduck va en s'en sortir parce que c'est incroyable que ça ne soit toujours pas sorti ça on rappelle que donc The First Flamduck c'est le film d'animation en CGI qui a été développé un petit peu dans le secret par Tako Eko Inoue qui a eu besoin d'un projet pour se rafraîchir un peu les idées ça a été un énorme carton exploité depuis fin l'année 2022 au Japon arrivé chez nous courant de l'année 2023 durant l'été il me semble et bien il n'y avait toujours pas de sortie on va dire un peu officielle annoncée alors on ne comprend pas trop là pour le moment c'est en 2024 on pourra précommander on peut précommander à partir du 27 octobre mais on ne comprend pas trop si c'est dispo alors je pense que ça c'est pour le Japon pour le moment ça veut dire que ça va se mettre en place un peu après mais en tout cas c'est une bonne nouvelle parce qu'on va dire le film va être un petit peu accessible pour tout le monde donc je ne l'ai toujours pas vu à l'heure actuelle toujours un petit peu refroidi moi par le rendu même si beaucoup parlent d'un des meilleurs films de sport d'animation qui existe à l'heure actuelle on rappelle que c'est une vision un peu différente avec un axe qui n'est pas autour du personnage principal donc Sakuragi qui a les cheveux rouges qui furiaux on va dire un Onizuka de son époque qui va se mettre au basket mais plutôt sur Miyagi donc le jeune prodige avec lequel d'ailleurs souvent se met en concurrence Sakuragi et que voilà c'est une une autre vision qui apparemment est tirée d'un de ses travaux qu'avait déjà réalisé Inoue en fait mais pas en version ni animée mais qu'en version papier une sorte de one shot qui apportait une vision différente de l'oeuvre Sam Duck que je vous conseille aussi de lire en manga qui tout soit fait même en 2023 reste complètement crédible pardon en manga et qui a été d'ailleurs vous le savez réédité il n'y a pas longtemps une collection du côté de chez Kana il me semble et pour terminer et bien on va parler un petit peu de Twitch alors non pas l'arrivée des stories sur Twitch dont évidemment on n'a rien à foutre parce qu'on est trop vieux pour ça puis c'est les stories pour ce que ça sert tandis que c'est évanescent ça ne nous concerne pas mais ça y est la fin visiblement de l'exclusivité alors on pense que c'est pour ceux qui sont partenaires encore on va dire très élevés puisque vous savez que ça existe toujours les partenaires 70-30 très difficile d'accès mais ça existe en fait très toujours notamment parce que vous savez il y a eu cette fameuse fuite alors quand je dis fuite c'est pas une fuite de données là mais c'était dire des gens qui menaçaient alors bon il y a des gens qui ont été bannis qui sont complètement partis de Twitch d'autres qui menaçaient de partir voilà parce qu'il y avait d'autres plateformes pas forcément très engageantes mais évidemment qui payaient beaucoup plus et que il y a des créateurs qui sont là évidemment pour le pognon et vous savez peut-être que en fait dans les conditions de Twitch alors il me semble que même quand vous êtes affilié et bien il y a donc normalement cette sorte de contrat vous ne pouvez pas diffuser simultanément ailleurs alors qu'il y a des services qui permettent de faire cela depuis de nombreuses années c'est à dire vous streamez notamment les japonais étaient assez friands de ça ils diffusaient sur Nico Nico sur Youtube et sur Twitch en même temps voilà donc il y a des outils pour faire ça qui vont synthétiser et envoyer sur les différents canaux et sur Twitch on devait respecter des règles d'utilisation et normalement voilà vous pouviez en fait streamer sur d'autres plateformes mais pas simultanément ça y est ça s'est levé alors évidemment on se doute que c'est avec tout ce qui ne va pas très bien c'est Twitch je rappelle que entre parenthèses aussi on n'oublie pas qu'il y a eu quand même une petite vague de licenciements qui est un peu passé inaperçu mais ça ne va pas du tout et vous vous en doutez ça ne va pas forcément mieux en 2023 en plus il y avait des licenciements qui avaient déjà touché tout Amazon y compris des bureaux de Twitch et on essaye de masquer ça en faisant des Twitchcon à des prix délirants en disant regardez tout va bien c'est la fête absolument pas de la concurrence évidemment dans le milieu du streaming vous pensez bien évidemment à TikTok et vous avez raison vous pouvez penser à Kik vous pouvez penser évidemment à Youtube même si à la différence de Twitch ça demande des conditions pas forcément évidentes à atteindre pour les tout petits beaucoup plus simple pour Twitch qui est grosso modo accessible à tous à partir du moment où vous pouvez vous connecter diffuser sur internet que vous avez la connexion pour il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à diffuser ce que vous faites sur Twitch ce qui n'est pas le cas évidemment parce qu'il faut atteindre des seuils que ça soit du côté de Youtube à part si vous payez parce que c'est possible mais là il faudra passer à la caisse ou TikTok voilà donc évidemment c'est des choix mais que vous allez faire pour essayer d'avoir plus de public et c'est sûr qu'aujourd'hui on le sait Twitch, Youtube bon ça marche très fort enfin ça marche très fort c'est des plateformes très fréquentées par habitude mais vous savez que le game aujourd'hui se situe plutôt du côté de TikTok même si le format est assez différent parce que plutôt quand même pensé pour faire des shorts voilà et c'est pour ça que ça inondait un peu tout mais des vidéos très très courtes et pas forcément diffusées des heures et des heures mais évidemment dans Twitter aussi s'il était essayé avec Periscope je sais pas si vous en souvenez dans cet esprit de streamer des choses en direct même si c'est mal filmé même si c'est le bordel autour de toi c'est avec ton téléphone c'est secoué dans tous les sens il n'y a aucune qualité de production vidéo c'est pas aussi posé que ce que vous pouvez voir certaines émissions sur Twitch c'est vraiment fait à l'arrache les trois quarts du temps bah évidemment c'est quand même une plateforme qui chez les jeunes est très très populaire et ça reste ça reste un outil aujourd'hui enfin si tu veux être diffusé médiatisé hyper important parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme et on sait le succès même s'il y a des restrictions vous savez ils se font taper régulièrement sur les doigts TikTok c'est encore arrivé il n'y a pas très très longtemps pour les problèmes de conditions d'utilisation que ça pose les soucis de protection de vos données aussi qui est quand même critique tout comme l'utilisation d'ailleurs tout aussi critique autour de l'utilisation on ne rappellera jamais assez du machine learning que ce soit chat GPT ou autre barde ou tout ce que vous voulez qui est équivalent faites attention quand même et évidemment cette course la popularité a utilisé ces différents canaux Twitch était assez hermétique dans un premier temps mais aujourd'hui étant dans une position toujours aussi et de plus en plus délicate où on n'est plus en sainteté de post-pandémie ils ont été obligés eux aussi de lâcher la bride et de montrer un petit peu on est aussi cool que les autres on veut essayer de faire des sous avec les stories comme les autres on veut essayer d'être Instagram TikTok à la fois et pas paraître trop vieillissant aujourd'hui alors qu'on est une plateforme qui a plus de 10 ans et que c'est quand même difficile d'intéresser des jeunes générations qui vont vraiment naviguer sur on va dire entre guillemets des choses qui sont plutôt dédiées à la portabilité c'est à dire vraiment accessible à partir du téléphone à tout moment et surtout qui ne va pas te prendre des heures à regarder des streams voilà là au moins tu arrives ta vidéo elle fait 5 secondes 10 secondes hop ça tu as forcément le temps de regarder plein dans la journée quand tu as une pause bon là c'est les vacances mais entre les cours ou même quand tu es en vacances et voilà c'est sûr que dans ce modèle là la compétition du côté de Twitch était perdue alors ça ne va pas forcément changer grand chose pour eux mais voilà je voulais vous le signaler alors là notamment j'ai pris la news de The Verge et c'est vrai qu'on voit toutes ces annonces qui une à une avaient été faites un peu avant la TwitchCon qui se mettent en place petit à petit donc alors il y a quand même c'est quand même intéressant de signaler qu'il y a quand même quelques restrictions en fait c'est ça quand on est en détail alors en effet on a le droit de diffuser simultanément mais il y a une petite il y a une petite astérix dans la politique alors je suis désolé elle m'est sortie de la tête je suis en train d'y repenser mais voilà oui c'est ça streamer will have to make sure the quality of their stream on Twitch is no less than the experience on other platforms or services ça c'est assez marrant en fait et tu n'as quand même pas le droit apparemment streamers should not share links to their Twitch community to their simulcast on other platforms donc ça c'est c'est un peu bizarre et c'est bien c'est pas les anciennes c'est vous voyez les new new simulcasting policy c'est assez étrange parce que du coup je me dis oui alors t'as le droit mais en fait faut pas que t'en fasses la pub donc ça veut dire que tu vas le faire à travers les réseaux sociaux parce que là ça va pas être un problème après en règle générale c'est comme ça que ça fonctionne le stream est annoncé sur un réseau social X ou Y alors vous savez que la grande tendance de la bien-pensance actuelle c'est de partir sur Blue Sky parce que les gens aujourd'hui estiment que X c'est de la merde il aura fallu une dizaine d'années c'est quand même dommage mais vous savez que voilà alors en plus il y a ce côté un petit peu ah tu comprends c'est que sur invitation bon Jacques Dorsey qui est derrière ça on sait pas comment trop va se goupiller Blue Sky non plus donc on va peut-être pas dire que c'est le nouvel Eldorado des réseaux sociaux on comprend qu'il y a une contre-réaction forte forte à la direction d'Elon Musk et la volonté d'en faire enfin la volonté complètement assumée de faire ce à quoi ressemble aujourd'hui X j'aime bien l'appeler X pour vraiment montrer qu'il y a eu un changement quand même mais pour dire vraiment voilà il y a un avant un après je sais qu'il y en a qui continuent à l'appeler Twitter mais j'aime bien ce côté parce que je pense que ça montre bien exactement qui est à sa tête et ça montre bien aussi ce que c'est devenu je pense que oui la lettre est pas de trop mais voilà donc c'est vrai qu'on peut imaginer à l'avenir ce genre de service aussi communiqué avec être associé à ce genre de réseaux sociaux c'est à dire quand on dit le simulcast on va faire sa pub dessus même si on diffuse également sur Youtube et sur TikTok en même temps mais voilà ça montre que ça se détend un peu du slip du côté de Twitch je suis pas sûr que le mouvement alors je pense qu'évidemment il y en a quand même qui des des très gros créateurs de contenu qui mettaient une grosse pression et qui évidemment font gagner encore à l'heure actuelle alors qui font gagner c'est un bien grand mot c'est à dire qui font en sorte que Twitch ait moins de pertes que les pertes qu'ils connaissent continuellement parce que ce n'est pas une plateforme rentable et que cette pression voilà ils finissent laisser les créateurs qui décident et que Twitch ne peut pas faire grand chose en réalité et qu'ils s'assouplissent un petit peu on espère surtout que sur la modération ça ne va pas s'assouplir et que continuer à avoir quelque chose alors c'est très compliqué mais malheureusement qu'ils tiennent aussi la route de ce côté là même si ça reste en 2023 malgré les outils qui existent bon on va dire peut-être une des plateformes un peu modérées entre guillemets au minimum parce que les autres voilà en termes de modération alors pas forcément YouTube YouTube c'est aussi quand même plutôt surveillé mais je pense à d'autres plateformes beaucoup moins surveillées que ça et que ça permettra aussi d'assurer un continu en dépit de ce fait de pouvoir c'est ça en fait moi qui m'inquiète un peu quand on parle de simultanéité c'est de climat sain pour les créateurs de contenu évidemment d'autant plus quand vous êtes une femme sur ces réseaux ou une jeune femme ou des enfants aussi parce que voilà on va pas revenir avec Roblox et compagnie mais c'est vrai qu'on espère que derrière ça ce côté simultané ne va pas amener des comportements encore plus dégueulasses que ce qu'on peut assister à l'heure actuelle tous les jours sur ces différents réseaux voilà pour ce Café Matin qui finit un petit peu sur un café un petit peu amer il est un petit peu froid il reste un peu de marre de café au fond de la tasse tu vois t'es pas bien là tu commences tu vois tu commences à lever la tasse tu vois qu'il est bleu en face tu fais ah toi café là c'était les restes c'était les restes de l'année dernière de la machine à café le spécialiste n'est pas passé il n'a pas rempli voilà désolé pour cette note un petit peu négative en tout cas j'espère que ce programme et ce Café Matin vous aura plu et diverti Café Matin c'est du lundi au vendredi à partir de 9h sur Twitch vous pouvez retrouver les VOD en vidéo sur cette même plateforme sans rien payer et vous pouvez même les regarder en simultané c'est incroyable sur votre ordinateur vous pouvez mettre Café Matin vous pouvez jouer à un jeu vidéo c'est les vacances j'imagine que vous avez un peu de chance d'être en vacances c'est pas le cas ici vous voyez bien mais avoir le café froid un donut voilà vous pouvez tout faire en même temps c'est extraordinaire et le lendemain en podcast chapitré sur YouTube merci à tous les soutiens et je vous souhaite une excellente journée on se retrouve demain matin à partir de 9h pour un nouvel épisode de Café Matin ciao bye bye et gaming à demain